Nous sommes le 25 décembre et les chrétiens du monde entier ont célébré la fête de Noël. Ici à Abidjan, à la station des Sœurs Dorothée lors de la messe, le vicaire général a exhorté les fidèles à poser des actes d'amour et de paix. La fête de Noël, c'est un moment privilégié pour les enfants. Une période qu'ils adorent particulièrement parce qu'ils reçoivent toutes sortes de cadeaux. Pour eux, Noël, c'est magique. Et puis, dans ce journal, nous irons au Sud-Soudan, au Soudan du Sud plus exactement, où l'ONU vient de découvrir au moins deux charniers. Les Nations Unies s'inquiètent de la situation humanitaire. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Si vous nous rejoignez sur RTI 1. Aujourd'hui, 25 décembre, c'est la fête de Noël. Cette fête chrétienne qui commémore chaque année la naissance de Jésus de Nazareth. La fête de la nativité a été célébrée partout dans le monde par les fidèles chrétiens. En Côte d'Ivoire, comme dans tous les temples et paroisses, une messe a été dite à la station des Sœurs Dorothée de la commune de Yopougon. Parga se reconnaît, Franck Coadion. La naissance du Christ, symbole d'amour et de paix. C'est la vision de la station des Sœurs Dorothée d'Angry. Au cours d'une messe spéciale, célébrée à cette occasion, les fidèles ont été appelés à démurer dans les valeurs prônées par l'Église catholique. Jésus-Christ appelé autrement Prince de la paix, venant en ce monde, nous communique vraiment sa paix et veut faire de chacun de nous des artisans de paix. Aujourd'hui, notre monde est tellement rempli de violences, notre monde est tellement rempli de méchanceté. Alors, Jésus-Christ, Prince de la paix qui vient à nous, nous invite nous aussi à être artisans de paix. Une vision que partagent les fidèles chrétiens présents à la messe. Je considère la venue du Christ comme la lumière que Dieu a portée au monde. Le prince de la paix et le prince de la lumière vient nous visiter. Nous quittons dans les ténèbres, dans le pays de l'ombre de la mort, comme le dit le texte. Pour les fidèles, la fête de Noël, cette année 2013, reste un moment de bonheur et d'allégresse. Non seulement la naissance du Christ les conduit dans une renaissance, mais aussi leur église a poursuit sa progression à travers la pose de la première pierre. La future église Sainte Dorothée d'Angré sera construite dans une géométrie d'une croix et va coûter 450 millions de francs CFA. Je vous le disais, il y a un instant, la fête de la nativité a été célébrée dans tous les temples et paroisses. Rendons-nous à présent aux Templaristes de Noé, dans la commune de Yopougan, où les fidèles chrétiens, eux, ont célébré en plus de la naissance du Christ le centenaire de leur église. Eugène Atoubé. Un enfant nouvellement né, emmailloté et couché dans une étable au milieu des brebis. Représentation de la nativité à l'église, reste à Temple Noé de Yopougan, Yangonor. Ce jour de la naissance de Jésus, les fidèles de cette église ont chanté et dansé pour accueillir le Fils de Dieu sur terre, Jésus, sauveur de l'humanité. Ils ont aussi prié sous la direction des prédicateurs Jules Biti et Mobio Lioudan. À travers les lectures des évangiles de Saint Luc en son chapitre 2, verset 1 à 7, et Saint Matthieu, chapitre 1, verset 18 à 25, les deux prédicateurs ont appelé les fidèles à méditer le sens de l'avènement du Christ et à accepter de lui suivre, l'aimer et lui ressembler. Cette naissance pour nous, chrétiens et aristes, vient pour donner un sens à la chrétainité relativement prophétariste venue en 1913 pour annoncer la lumière à ses frères noirs. C'est un enseignement, un rappel à l'amour, parce que le Christ humain symbolise l'amour. C'est un enseignement et le prophète Arist nous l'a enseigné. Dans l'église Arist, Jésus occupe une place importante. Jésus, dans la naissance, est même célébré chaque année avec faste par les fidèles. Cet événement constitue aussi pour cette église un moment fort du centenaire de l'église Arist, centenaire durant lequel l'église temple nouée de Yopougon a entièrement réhabilité la tombe de son prophète. William Arist Ouadé. Ce 25 décembre, le pape François a prononcé sa bénédiction Urbi et Orbi pour son premier Noël sur la place Saint-Pierre à Rome devant environ 70 000 personnes. Livrant un message de paix et de dialogue, il a appelé à la fin des conflits en Afrique et au Moyen-Orient. En ce jeu de Noël, plus de 70 000 fidèles se pressent sur la place Saint-Pierre de Rome au Vatican. Ils viennent écouter le pape François pour sa première bénédiction Urbi et Orbi. Un message littéralement à la ville et au monde destiné aux cinq continents. Dans les prières du souverain pontife, les pays en conflit comme la Syrie et plus singulièrement les guerres africaines. Donne la paix aux enfants de la République centrafricaine, souvent oubliés des hommes. Tu veux porter aussi la paix à cette terre déchirée par une spirale de violence et de misère. Puis, c'est le Sud-Soudan dévasté par des affrontements très meurtriers que le pape appelle à la cohabitation pacifique. Message de compassion aussi pour les enfants soldats et les centaines de milliers de déplacés et réfugiés dans la camp de l'Afrique et au Congo Kinshasa. Enfin, prière pour les migrants qui risquent leur vie pour se rendre en Europe. Que des tragédies comme celles à laquelle nous avons assisté cette année avec les nombreux morts à Lampedusa n'arrivent plus jamais. À plusieurs reprises, le souverain pontife s'attriste du trop grand nombre de victimes innocentes tuées dans les crises mondiales. Et il rappelle avec simplicité, la paix est un engagement que l'on fait avancer tous les jours. Noël, période magique, période des réjouissances, mais pas pour tout le monde malheureusement. Au Proche-Orient par exemple, les chrétiens étaient en quête de quiétude pour célébrer la fête de la Nativité. Minoritaires dans un monde arabo-musulman en pleine crise, les chrétiens au Proche-Orient ont célébré Noël cette année avec un besoin insistant d'être rassurés sur leur place dans la région. En Cisjordanie, le président de l'autorité palestinienne s'est rendu en personne à l'église de la Nativité de Bethléem, où il a assisté en compagnie de Catherine Ashton, la chef de la diplomatie européenne, à la messe de minuit. Nous sommes tous invités à espérer et à nous joindre au cœur des anges pour faire de notre terre la terre des messages du ciel, faire de notre terre une terre de paix. La Syrie, où ils représentent 8% de la population, les chrétiens ont eux aussi célébré la messe de Noël, mais dans une atmosphère d'inquiétude extrême. Contraints de soutenir un régime alaouite se disant défenseur des minorités, ils craignent tout autant la montée des djihadistes sunnites qui les prennent de plus en plus pour cible. Nous demandons grâce à Dieu pour le monde, afin qu'il insuffle un esprit pacifique dans le cœur de ceux qui décident de la guerre ou de la paix. Nous lui demandons d'avoir pitié de la Syrie et de lui amener la paix. Situation très incertaine également pour les chrétiens d'Irak. D'un million avant les deux guerres du Golfe, leur nombre est tombé à 400 000 aujourd'hui. Otage de l'affrontement entre un pouvoir à majorité shéite et groupuscule activiste sunnite, ils n'ont eu d'autre choix que se réfugier à l'étranger. J'espère que notre peuple va rester ferme et résistant sur sa terre. L'exil n'est pas la solution. Vider le pays est une décision très dure, c'est écraser une identité. Un vœu qui pourrait rester pieux. Après la messe, des attentats à la bombe dans les quartiers chrétiens de Bagdad ont fait 34 morts et plus de 50 blessés. Restons toujours dans la ferveur de Noël. Un autre temps fort de cette fête dédiée aux enfants. C'est la remise des cadeaux pour procurer du bonheur aux tout-petits. Une coutume qui remonte au XVIIIe siècle. Girojenguesan, Franck Coadio. Il est de tradition d'offrir des cadeaux à Noël. Et généralement, ce sont les tout-petits qui sont à l'honneur. En ce jour des fêtes, grande-mère reçoit chez elle ses petits-enfants, Serge Ayane et Lilian. Elle en profite pour les combler de présent. À l'autre temps, nous n'avons pas assez de moyens pour nous offrir des cadeaux. Mais aujourd'hui, il est de mode quand même. C'est tout à fait normal que maintenant qu'un enfant, s'il a bien travaillé et qu'il a été sage, il est bon qu'on lui offre un cadeau. Sissé Abdoul Stéphane a 9 ans. Dans les rues désertes de son quartier, il est heureux de faire des randonnées sur son VTT. Cadeau reçu pour Noël. De nombreux enfants de conditions diverses ont été l'objet d'attention de leurs parents. Noël pour eux sera magique. Je suis content d'avoir mes cadeaux. Je dis merci à papa et à maman. Je dis joyeux Noël à tous ceux qui sont de la famille. Puis je leur dis merci. Le jour de Noël est donc le jour des cadeaux. C'est une tradition qui remonte au 13e siècle dans le monde chrétien, à l'instar des mages qui ont fait des dons au petit enfant Jésus. Noël féerique, Noël magique. Une émission de Radio Côte d'Ivoire a permis hier mardi à de nombreux enfants d'être heureux. Réunis au studio Paula Moué, ces enfants issus de diverses couches sociales ont été invités à cultiver les valeurs de partage. Noël féerique, Noël magique. Un dieu de charme à Delkwassi et Bintou Sanogo au studio Paula Moué pour communier avec les enfants des agents de la RTI et de l'amicale des femmes de la Direction des Affaires Administratives et Financières de Côte d'Ivoire ainsi que d'autres enfants issus de quartiers dits précaires. Studio décoré et cadeaux pour chaque enfant présent. Une centaine heureux de vivre l'instant. Pour nombre d'enfants venus de quartiers défavorisés, que de bonheur. Quelques-uns n'ont jamais vu de père Noël ni touché de cadeau de leur vie. Un père Noël qui pour l'occasion a souhaité le meilleur pour la Côte d'Ivoire. Un jeu de rôle bien apprécié par les enfants qui n'ont pas été avare en créativité autour du thème Noël. Des contes, des concours craques, sans oublier des chants, ont aussi méblé la cérémonie. Un reportage de Franck Coadio. Marcory est au Diennet, désormais des communes sœurs. Elles viennent de signer un accord de jumelage. Un accord donc qui devrait favoriser les échanges culturels entre les deux mairies. C'était à l'occasion d'une cérémonie de remise de cadeaux aux enfants dans le village d'Anumabo à Marcory. Franck Coadio y était sans compte rendu. 50 enfants venus d'Odiennet séjournent à Anumabo dans la commune de Marcory. Ils sont invités par le maire à passer la fête de Noël dans des familles d'Anumabo, village à Tchon. Anumabo me plaît, Abidjan me plaît. On s'occupe bien de moi. Je suis très heureuse. Je voudrais dire merci à papa, à Biraou et à maman, à Sénébatour. La Côte d'Ivoire est indivisible. Le nord et le sud doivent être ensemble. C'est ce qui nous a engagés à recevoir ces enfants-là. La présence de ces enfants s'inscrit dans le cadre du rapprochement des communes de Marcory et d'Odiennet, d'où la signature d'un accord de jumelage pour marquer le départ d'un échange culturel entre les deux communes. Les enfants d'Odiennet sont à Anumabo, dans mon village, pour vivre nos réalités, connaître les enfants d'Anumabo, voir comment les enfants d'Anumabo vivent. Et puis très prochainement, les enfants d'Anumabo seront à Odiennet. Nous avons souhaité qu'entre Odiennet et Ébrié, il y ait une union forte. Et au-delà de cette union, nous pouvons avoir des mariages, nous pouvons avoir des enfants, et nous pouvons avoir des futurs mères, pourquoi pas des députés et des grands hommes qui vont comprendre que c'est le brassage des cultures qui permet à un pays d'aller de l'avant, de devenir un grand pays. Pour cette célébration de Noël, plus de 2000 cadeaux ont été distribués aux enfants de Marcory et d'Odiennet par la mairie de Marcory. José Guébeau est un auteur ivoirien. Il vient de publier une œuvre sur le Père Noël, intitulée « Le Père Noël aime l'Atiéqué ». C'est l'histoire d'un jeune homme qui a décidé d'offrir au Père Noël de l'Atiéqué pour réparer une injustice. Selon lui, le Père Noël offre toujours des cadeaux sans rien recevoir en retour. On retrouve encore Franck Coadio. « Il y a de la fumée dehors, on ne voit plus rien ». Quelques lignes pour marquer une volonté. Celle d'un jeune garçon, Gabelo, qui a décidé d'inverser la tendance et l'offre au Père Noël un cadeau bien particulier, son plat d'Atiéqué. Le Père Noël aime l'Atiéqué, en donne les contours. L'auteur José Guébeau, connu pour ses écrits poétiques, s'invite dans l'univers de la littérature pour enfants. « Toute création est renaissance et donc le créateur ne part jamais de l'univers de l'enfance. Chaque créateur doit pouvoir interroger lui-même son subconscient pour se rendre compte quand lui sommeille un enfant. » Le Père Noël aime l'Atiéqué. C'est toute une symbolique. Lire entre les lignes, même pour les enfants, c'est l'angle choisi par l'auteur. « Le Père Noël fait des cadeaux aux enfants, mais les enfants grandissants intègrent inconsciemment une culture de recevoir. Il nous faut changer le signe de cette pratique, il nous faut donner une nouvelle orientation au rapport de l'enfant au cadeau. Désormais, il faut que l'enfant donne. » Le Père Noël aime l'Atiéqué, un livre qui se laisse à découvrir, illustrations et textes allégés, les tout-petits apprécient. « J'ai retenu qu'à chaque fois que l'enfant écrivait, il laisse au Père Noël, une lame stopie, cette lame se transforme en jouet. » 25 pages, toutes en couleurs, pour faire évoluer les mentalités. Un pari dans lequel s'engage José Guébeau, l'actuel président de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire. Et un merveilleux cadeau de Noël également pour Abobo. La commune est illuminée depuis hier. Abobo, ville lumière donc, le top départ a été donné par le maire Adama Tungara et le club des amis de la commune à la grande joie des populations. C'est Fora Zegui, Serge Collier. Des fêtes de fin d'année dans un environnement de lumière, c'est ce que le maire Adama Tungara et le club des amis d'Abobo réservent aux populations. L'opération, lancée au rond-point du quartier Banco, est considérée par les initiateurs comme le symbole d'une commune d'Abobo émergente. Il s'agit surtout de permettre à la population de passer des fêtes de fin d'année dans la joie. Notre objectif est de permettre à toute la population de passer des fêtes de fin d'année dans la joie et la beauté. Dès 18h, hommes, femmes et enfants se sont mobilisés pour voir ce spectacle de près. Le ton a été donné par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Abobo a tant souffert, Abobo a tant pleuré, il est temps qu'Abobo brille, il est temps qu'Abobo ait le sourire. Abobo est donc aux couleurs de la fête. Les lumières vont faire scintiller de mille feux la commune pendant un mois. C'est la fête de Noël. Nous sommes donc en fin d'année et la période est sensible. Le gouvernement a donc pris des dispositions pour permettre aux populations de passer des fêtes paisibles dans la sérénité et la quiétude. Plusieurs patrouilles sont organisées pour assurer la sécurité dans le district d'Abidjan. Le reportage d'Abou Sanogo. La surveillance des lieux de culte et de réjouissance. La gestion des grands carrefous. La régulation de la circulation et la sécurisation des quartiers criminogènes. Pour la nuit de Noël, force républicaine de côté d'Ivoire. Gendarmes et policiers ont renforcé le dispositif de sécurité. Objectif, permettre aux Ivoiriens de passer la fête en toute quiétude. Pour la réussite de la mission, les policiers étaient présents à tous les carrefous. Du plateau à Portbouy, Trècheville, à Giamé, en passant par la Riviera, Cocody et Yopougon. Aucune commune n'a échappé au contrôle des forces de l'ordre. Dans les points sensibles, des postes d'observation sont en place pour surveiller tous les mouvements. Les lieux de culte, de réjouissance, de grands rassemblements, mais aussi les centres commerciaux et les banques sont sous contrôle. Pour éviter l'engagement de la voie, des policiers régulent la circulation quand d'autres recommandent la discipline aux conducteurs. Des patrouilles de la gendarmerie et du centre de commandement des décisions opérationnelles, Les CECDO sillonnent les rues pour prévenir les risques d'attaque. Ailleurs, des policiers sécurisent les rues du plateau et les endroits où les feux d'artifice seront tirés. Aucun détail n'est négligé. Le groupement des sapeurs-pompiers militaires de l'année dernière n'a pas chômé cette nuit. Les soldats du feu ont sécurisé cette dame fauchée par ce taxi dont le chauffeur a pris la fuite. Ce taxi immatriculé 4661GF01 a été saisi par une patrouille du CECDO. Au plateau d'Ocui, les sapeurs-pompiers militaires ont circonscrit un feu dû à un court circuit dans un étage. Bilan, une dame s'est fracturée la jambe en sautant depuis le premier étage et plusieurs dégâts matériels. Les dispositions sécuritaires des faits de fin d'année dans le district d'Abidjan sont les mêmes pour l'intérieur du pays. Et maintenant, parlons de coopération dans le domaine militaire entre la Côte d'Ivoire et la France. Le commandant supérieur de la Gendarmerie nationale vient de s'entretenir avec le nouveau directeur de la coopération de sécurité et de défense du ministère des Affaires étrangères et européennes. Au centre des échanges, le renforcement des capacités des gendarmes ivoiriens. C'est ce que nous dit Abou Sanogo. Le nouveau directeur de la coopération de sécurité et de défense du ministère des Affaires étrangères et européennes, le vice-amiral d'Escadre Margin-Gilier, reçu par le général de division Kwasi Kouakou-Gervais, commandant supérieur de la Gendarmerie nationale. La rencontre a porté sur la bonne marche de la coopération avec la gendarmerie. Après les échanges, le cap a été mis sur l'école des gendarmeries d'Aboujan, où le vice-amiral d'Escadre a eu droit à un exposé sur la gendarmerie nationale, présentant ses missions, défis et perspectives pour les années à venir. Par la même occasion, il a pu constater les avancées réalisées dans le domaine de la formation des officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale à travers une visite guidée du centre d'appui à la formation des forces de sécurité intérieure en Afrique, un format équipé par la France et qui a pour but le renforcement des capacités des gendarmes. Au vu des exercices d'intervention professionnelle et de maintien de l'ordre présentés par les cadres et stagiaires, le vice-amiral d'Escadre a indiqué la disponibilité du gouvernement français à œuvrer pour le rééquipement de la gendarmerie nationale. Pour sa part, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale a salué la reprise de la coopération militaire entre les deux pays après une décennie de ruptures. Cette coopération militaire a pour objectif l'autonomie de la gendarmerie nationale en termes de formation de ses cadres à long terme. Et ce drame a survenu dans la commune de Cocody en ce jour de Noël. Un incendie s'est produit au centre commercial Saint-Jean situé tout près de l'église du même nom. Le feu qui s'est déclenché dans un magasin s'est propagé et a atteint 11 autres. Les dégâts matériels sont importants. Quelles sont les causes de cet incendie ? Réponse dans cet élément de Franck Coadio. Au total, 8 magasins ont été importés par les flammes de l'incendie qui s'est emparé d'une partie du marché provisoire de la commune de Cocody. La plupart de ces magasins contiennent du matériel informatique et de la papeterie. C'est mon magasin. J'ai perdu tous mes matériels dedans. Il y avait des ordinateurs avec des imprimantes. Selon l'un des témoins, des appareils n'auraient pas été débranchés depuis la veille. Il y avait des appareils qui étaient encore branchés. D'autres personnes n'ont pas pu débrancher les appareils avant de s'y rendre à la maison. C'est les deux premiers digenteurs qui se sont allumés et la masse est propagée. Les dégâts auraient été plus graves n'eut été la promptitude des sapeurs-pompiers militaires et la vigilance des agents de la police du 8e arrondissement. Le fait a commencé aux environs de 13h15, 13h10. Nos éléments étaient là pour sécuriser les lieux. On a ensuite informé les sapeurs-pompiers qui sont arrivés aussitôt. Notre présence a fait qu'il n'y a pas eu d'actes de vandalisme, il n'y a pas eu de pillage. Le feu était violent. Nous sommes arrivés à temps, on a pu maîtriser. Les margages sont contigues. C'est le lieu d'interpeller tous les commerçants à plus de prudence en ce qui concerne l'utilisation de l'électricité dans nos marchés. Un reportage de Serge Gongoma commenté par Franck Kouadio. Le G25 est un regroupement de plusieurs députés issus du PDCI, du MFA, de l'UDPCI et du RDR. Cette organisation a rencontré les leaders du Rassemblement des Républicains pour échanger sur l'unicité de la candidature de Alassane Ouattara à la présidentielle de 2015. Sidonie Davila, Abou Sanogo. Face aux leaders du Rassemblement démocratique des Républicains, le G25 a dit être venu pour leur soumettre la proposition du consensus autour de la candidature du président Alassane Ouattara et par ailleurs de mon déconseil. Je vous signale qu'il y a déjà eu un premier consensus national autour du président Oufouboigne. Cela nous a produit le premier miracle économique. Nous pensons que les mêmes causes, le président, les mêmes effets. Si donc nous avons un second miracle, un second consensus plutôt, nous aurons indubitablement un second miracle économique. Un choix qui rassure et rencontre l'adhésion des dirigeants du RDR, c'est pourquoi ils promettent apporter leur soutien au G25. Sous l'impulsion de sa politique, la politique du président de la République, la Côte d'Ivoire a retrouvé sa place dans le Conseil des Nations. La Côte d'Ivoire a retrouvé sa respectabilité. Voilà un peu ce que je peux dire pour soutenir les députés et dire qu'ils ne se sont pas trompés et qu'ils peuvent compter sur le Rassemblement des Républicains. Conscient des difficultés auxquelles le G25 peut-être se confronter, à cause de leur engagement, les membres sont tout de même décidés à aller rencontrer tous les autres leaders des partis politiques du RHDP et parcourir toute la Côte d'Ivoire. Cette abnégation en vue de convaincre les leaders politiques, les chefs religieux et traditionnels, les partenaires au développement, la presse en général, voire toute la population pour les sensibiliser sur l'intérêt de l'unicité de la candidature du docteur Alassane Ouattara. Le reportage de Sidonie Davila était plutôt dit par Zannie Gabriel. Le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé mardi l'envoi au Soudan du Sud. De nombreux casques bleus dont les effectifs vont presque doubler alors que les Nations Unies ont annoncé la découverte d'un charnier avec en son sein ce qui semble être l'écor de 75 soldats d'Inka. Le charnier a été découvert dans la ville de Bentiu, capitale de l'état de l'unité et ville tenue par les rebelles. L'ONU fait également état d'au moins deux autres forces communes à Djouba, la capitale du Soudan du Sud. Le Conseil de sécurité approuve le renfort de la MINUS. La mission de l'ONU au Soudan du Sud voit ses effectifs doublés de 6 000 à 12 000. Les témoignages attestants d'exactions massives se font de plus en plus persistants. La situation est jugée très préoccupante. Nous avons des rapports de réaction d'exactions incluant des exécutions sommaires des viols et des charniers à Bentiu. Les civils innocents sont ciblés pour leur appartenance à cette nuit. Sur place, l'ONU qui gère les camps de déplacés a répertorié deux charniers à Djouba. Les victimes seraient des civils et des militaires issus de la communauté Nuair. A Bentiu, dans le nord du pays, des corps de soldats de la communauté d'Inka auraient aussi été découverts. Les Nations Unies estiment que les morts se comptent en milliers, car au-delà des exactions, il y a aussi les combats qui touragent entre forces rebelles et l'armée régulière sud-soudanaise. Les forces loyales au gouvernement ont repris la ville de bord et elles sont à présent en train de nettoyer les poches de résistance dans les environs. Pour le président Salvaquir, le conflit n'est pas ethnique, mais politique. Une analyse partagée par son rival, l'ex-vice-président Dick Machar. Sur le plan humanitaire, la situation est extrêmement sensible. Les camps d'accueil sont saturés, 45 000 civils y trouvent actuellement refuge. Les organisateurs peinent à subvenir aux besoins. Au total, plus de 100 000 personnes sont déplacées dans tout le pays. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne fête de Noël encore à vous tous qui nous regardez. Restez sur RTI. Sous-titrage Société Radio-Canada